Dans un communiqué servant d'avis de décès, le président du Sénat a dressé les condoléances de la Chambre haute du Parlement à la famille endeuillée. Le décès du sultan des Bamounes, SM Ibrahim Mbombo Nejoya, est intervenu en cette matinée du 27 septembre 2021. En cette triste circonstance, le président du Sénat adresse, au nom de tous les sénateurs et en son nom propre, ses sincères condoléances à la famille si durement éprouvée, peut-on lire dans le communiqué signé de Marcel Nia Nifengi. Pour l'heure, la nouvelle du décès du sénateur RDPC, bien que n'étant pas encore officialisée selon la tradition, elle déchire déjà les cœurs à Foumbane. Tout est mort depuis ce jour au palais royal de Foumbane. C'est la consternation totale. Pour rappel, fils de Sédou Nejimoulu Nejoya, le sultan des Bamounes, Ibrahim Mbombo Nejoya, né le 27 octobre 1937 à Foumbane et mort le lundi 27 septembre 2021 des suites de maladies en France où il était parti pour une évacuation sanitaire depuis au moins deux semaines. Il était depuis 1992, le sultan, roi des Bamounes au Cameroun. Le 15 septembre, le sultan Bamoun, Ibrahim Mbombo Nejoya sur instruction du président de la République, avait bénéficié d'une évacuation sanitaire. À cette date, les informations qui avaient circulé faisaient état de ce que le gardien de la tradition était atteint de Covid-19. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et membre du Bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, est aussi le père de Sédou Mbombo Nejoya, le président de la Fédération camerounaise de football.